« Toutes mes brebis entendent Ma voix, mais seuls ceux appelés à être prophètes entreront dans la fonction qui en résulte, dit le Seigneur. » De la part de notre Seigneur, notre Dieu et Sauveur, la parole du Seigneur délivrée à Timothy, pour le petit troupeau du Seigneur et pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Ainsi dit le Seigneur, « Il y a des choses qui restent cachées, de grands mystères qui ont été scellés dès la fondation du monde, de grandes et puissantes œuvres réservées jusqu'au jour du Seigneur. Le temps est venu pour que de grandes choses soient montrées en haut dans les cieux et et en bas sur la terre, pour que les vannes d'écluse soient ouvertes et que les entrepôts de vivres soient vidés, pour que tout ce qui est caché soit découvert et que ceux qui sommeillent soient réveillés, dit le Seigneur. » Car il est écrit, « Il arrivera dans les derniers jours, dit le Seigneur, que je répandrai mon esprit sur toute chair et que vos fils et vos filles prophétiseront. « Vos vieillards feront des rêves, vos jeunes gens auront des visions. Aussi, sur mes serviteurs et sur mes servantes, je répandrai mon esprit en ces jours-là. Et je montrerai des merveilles en haut dans les cieux et en bas sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang, à la venue du grand et terrible jour du Seigneur. « Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Car à la montagne de Sion et à Jérusalem, il y aura la délivrance parmi le vestige que le Seigneur appellera. « Je vous dis la vérité, cette écriture s'accomplit et se réalisera. Pourtant, cette génération très arrogante et trompée refuse de voir et elle n'écoutera pas davantage. Car les gens ferment délibérément leurs yeux et avec leurs mains, ils couvrent fermement leurs oreilles. Mais mes brebis entendent ma voix, et mes agneaux savent quand je suis proche. Mais seuls ceux qui sont appelés et nommés iront pour moi, et seuls ceux en qui ma voix demeure réellement parleront pour moi. Par conséquent, écoutez le son de ma voix, prêtez attention à mes propos, embrassez ma parole délivrée à cette génération, et repentez-vous. Bien-aimés, trouvez du réconfort dans mes paroles, et ayez la paix, que ce soit rappelé à vous par mon Esprit, ou délivré par ma voix avec douceur à votre cœur, ou que ce soit par la lecture des pages de mon livre, car Je suis venu.